L'objectif de ce TD est d'appliquer le théorème des trois moments sur un exemple concret afin de déterminer les moments sur appui. Allez, c'est parti ! Pour l'application, on va considérer trois travées avec quatre appuis. Les appuis sont notées A0, A1, A2, A3, les numéros des travées A3 et les longueurs L1, L2, L3. On prendra une charge uniformément répartie, notée Q, et ensuite les moments sur chaque appui M0, M1, M2, M3. Pour les applications numériques, nous prendrons Q égale 10 kN, L1 égale 5 m, L2 égale 6L sur 5, c'est-à-dire 6 m, et L3 égale 5 m, L égale 5 m. L'objectif est de déterminer les moments sur appui. On considérera que l'inertie est constante sur l'ensemble de la travée. Avec les différentes données, la première étape est de calculer les différents coefficients AI, BI, CI. On rappelle, AI égale CI égale LI sur 3EI et BI égale LI sur 6EI. Donc, pour la première travée, A1 égale CI égale L1 sur 3EI. L1, on a vu que c'était L, et donc on remplace L par 5 m. Ensuite, B1, c'est un autre que L1 sur 6EI, c'est-à-dire L sur 6EI, soit 5 sur 6EI. On fait de la même manière, A2 égale C2 égale L2 sur 3EI, soit L2 égale 6L sur 5, et donc ça fait 6 sur 3EI. On simplifie, ça donne 2 sur EI. Ensuite, B2 égale L2, soit 6L sur 5 sur 6EI. Et enfin, ça donne 6 sur 6EI. En simplifiant, on obtient 1 sur EI. Ensuite, A3 égale C3 égale L3 sur 3EI, soit L sur 3EI, c'est-à-dire 5 sur 3EI. Enfin, B3, c'est L3 sur 6EI, soit L sur 6EI, soit 5 sur 6EI. On met les différents coefficients à part. La seconde étape consiste à appliquer le théorème pour chaque paire de travées. Reprenons le dessin ci-dessus. Avec deux paires, on a la travée 1 et 2, et la travée 2 et 3. On applique le théorème des 3 moments sur la travée 1 et 2, soit I égale 1. On rappelle le théorème des 3 moments en remplaçant ensuite I par 1. Ça donne M0B1 plus M1C1 plus A2 plus M2B2 égale ω1D0 moins ω01G. On applique le théorème des 3 moments sur la travée 2 et 3, soit I égale 2. On rappelle la formule des 3 moments, et donc on obtient B1B2 plus M2C2 plus A3 plus M3B3 égale ω02D moins ω02G. On met ces deux formules de côté, et ensuite on regarde les moments extrêmes, c'est-à-dire les moments en point A0 et au point A3. On remarque que ces moments extrêmes sont nuls. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de porte à faux, soit M0 égale M3 égale 0. On remplace donc ces valeurs nuls dans l'expression, on obtient les deux expressions ci-dessus. Ensuite, on remplace les différentes valeurs des CI, AI, BI par leur valeur dans l'étape 1. On obtient alors M1 5 sur 3EI plus 2 sur EI plus M2 1 sur EI égale à ω01D moins ω01G. Et de la même manière, M1 1 sur EI plus M2 2 sur EI plus 5 sur 3EI égale à ω02D moins ω02G. Ensuite, on simplifie ces différentes formules. On obtient donc 11 sur 3EI pour la première ligne, et sur la deuxième ligne, 11 sur 3EI également pour M2. Ensuite, on regarde comment calculer les rotations, et ces expressions valent pour ω1 0G égale à QL1 puissance 3 sur 24EI. On remarque que c'est la rotation à gauche de l'appui A1. Donc on remplace L1 par sa valeur, c'est d'ailleurs 5, et ensuite ça nous donne 125Q sur 24EI. De la même manière, on va calculer ω01D, ω02D avec une charge surfacique. On a les différentes formules. On remplace dans la première formule L2 par 6, et la deuxième formule de la même manière L2 par 6, et on calcule. Ça nous donne 216 sur 24. Donc, en simplifiant, on a 9Q sur EI pour ω02D et moins 9Q sur EI pour ω01D. Pour la dernière rotation, c'est facile, il n'y a pas de charge, et donc la rotation vaut 0. On remplace ces valeurs dans les deux expressions au-dessus. On obtient alors les expressions suivantes que l'on lit. On calcule ensuite ces deux valeurs. Cela nous donne M1 11 sur 3 plus M2 égale moins 341Q sur 24. Et la deuxième ligne, M1 plus M2 11 sur 3 égale moins 9Q. Effectivement, les EI vont s'annuler quand on multiplie l'ensemble de l'expression par EI. On reprend le schéma avec les différentes données, ci-dessus, et on remplace Q par 10, ce qui nous donne dans l'équation 1, 341 fois 10, et dans l'équation 2, moins 9 fois 10, ce qui nous donne en simplifiant 1705 sur 12, et moins 90. On met ces deux expressions de côté, et enfin on va passer à l'étape 3, c'est-à-dire la résolution du système. Pour cela, on note l'équation 1, 1, et l'équation 2, 2, en bleu et en rouge. Et on applique donc 11 tiers fois l'expression 1, moins l'expression 2, ce qui équivaut à 11 tiers fois M1 11 tiers plus M2, moins M1 plus M2 11 tiers, égale à 11 tiers fois moins 1705 sur 12, moins moins 90. On développe à gauche, et on développe à droite, et on simplifie, ça donne M1 fois, donc 11 tiers fois 11 tiers plus 11 tiers fois M2, et moins M1 plus M2, 11 tiers. Et à droite, l'expression. Ensuite, on met les M1 ensemble et les M2 ensemble. À droite, on a mis tout sur 36 pour pouvoir additionner l'ensemble. On obtient alors M1 121 sur 9, moins M1. Effectivement, les M2 s'annulent. Ensuite, on additionne ensemble les M1, ce qui nous donne M1 égale à moins 15515 fois 9 sur 36 fois 112, soit, en simplifiant, moins 15515 sur 448. On prend l'expression 1 afin de remplacer M1 dans cette expression. Cela nous donne M1 11 tiers plus M2 égale à moins 1705 sur 12, soit M2 égale moins 1705 sur 12, moins M1 fois 11 tiers. Et ensuite, on remplace M1 par sa valeur, soit M1 705 sur 12, moins M1 15515 sur 448 fois 11 tiers. On calcule l'ensemble. Cela nous donne M1 705 fois 112 sur 12 fois 112 plus M1 15515 fois 11 sur 448 fois 3, soit M1 705 fois 112 plus 155 15515 fois 11 sur 12 fois 112, et donc moins 20295 sur 1344, moins 66765 sur 448. On met ces deux résultats de côté et on va les mettre au niveau du dessin, soit M1 égale moins 15515 sur 448, M2 égale moins 6765 sur 448. On a les moments extrêmes M3 égale à 0 et M0 égale à 0. Et enfin, les unités, attention, sont en kilonewton fois mètre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que maintenant vous êtes plus à l'aise sur l'application du théorème des trois moments. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, passez une bonne journée.